Pour la deuxième fois, nous faisons une feuille dont le titre est la boîte à billes. Je te montre, parce que comme ça peut-être que tu ne reconnais pas. Alors sur la première feuille, il y avait des petits dessins qui racontaient l'histoire, mais là il n'y en a plus. Cette feuille là, enfin ce type d'exercice, la boîte à billes, ça sert à choisir l'opération qu'on doit faire quand on a un problème. On a un problème, donc on a une petite histoire, et il faut traduire cette petite histoire en opération, et pour ça il faut choisir la bonne opération. Donc du coup, on va travailler avec des petits nombres, comme ça c'est moins compliqué. Alors, dans une opération, il y a trois nombres. Et dans le problème, tu connais deux nombres, et tu cherches le troisième. Donc tu connais, tu vas connaître dans chaque histoire, tu vas connaître deux collections, et tu vas chercher la troisième. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il y en a trois ? Parce que c'est une histoire où on met une première fois des billes, on met une première collection dans la boîte. D'accord ? Donc, collection, on va l'appeler collection A. On met une deuxième collection dans la boîte. On va l'appeler collection B. D'accord ? Et maintenant, le troisième nombre, et bien c'est la collection totale. Mais on peut aussi avoir la collection totale, que l'on connaît. On enlève une collection A, et on cherche la collection B qui reste ici. D'accord ? Je symbolise ça par des petites barrettes. On a parfois une collection A, une collection B qu'on met dans la boîte. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le total, c'est-à-dire le plus grand nombre, le total. D'accord ? Dans certains problèmes, on va connaître le total, et oui. Et il va nous manquer une des collections. On va connaître une collection et le total. Et on cherchera l'autre collection. Soit celle-là, soit celle-là. Ça dépend. Alors ici, il y a un principe. Si tu cherches le total, donc si tu connais les deux collections et que tu cherches le total, tu vas faire une addition. D'accord ? Sur les trois nombres que tu connais, si tu connais le total et une des collections, Si tu connais le total et une des collections, tu feras une soustraction. Donc, si tu cherches le total, tu fais une addition. Si tu connais le total, tu prends le total et tu lui enlèves quelque chose. C'est le principe. Donc prenons ici le premier problème. Nous avons mis six billes dans la boîte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça, c'est une collection que je connais. Qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, donc je connais deux collections, six et quatre. Et je cherche maintenant combien il y a de billes dans la boîte. Donc, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le total. J'ai deux collections, deux petites collections. Première collection, deuxième collection. Et qu'est-ce que je cherche ? Je cherche le total. Dans ce cas-là, je fais une addition. D'accord ? Alors, tu verras, il y a plusieurs problèmes qui sont comme ça. Mais par exemple, là, je prends un autre problème. Je prends un autre problème. Nous avons mis huit billes dans la boîte. Alors, huit billes dans la boîte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, j'ai une collection de huit. Nous avons enlevé trois billes de la boîte. Donc, j'enlève une collection de trois. Maintenant, la question, c'est de savoir combien reste-t-il dans la boîte ? Eh bien là, le total, on le connaît. La grosse collection, on la connaît parce que c'est la première. Le total, ce sont les huit billes qu'on a mis au début. D'accord ? La plus grosse collection, c'est les huit billes parce qu'elle est faite de la collection qu'on enlève et de la collection qui reste dans la boîte. Donc, je connais le total, je connais une collection que j'enlève et je cherche l'autre collection. Du coup, je vais faire une soustraction. Le total moins la collection A pour trouver la collection B. Par exemple, si nous avons huit billes dans la boîte. Voilà, ça, on te dit huit billes dans la boîte. Donc, je connais cette collection. Nous avons mis un, un, un. Et ça, tu ne sais pas combien c'est parce que je ne le montre pas. C'est secret. C'est ça qu'on cherche. Je mets une autre collection dans la boîte. D'accord ? Maintenant, il y a douze billes dans la boîte. Est-ce que je connais le total ? Oui, je connais le total, il est là. Je connais le total. Qu'est-ce que je ne connais pas ? Je connais la première collection que j'ai mise et je ne connais pas la deuxième collection. Tu vois là, ce que j'ai mis la deuxième fois, je ne connais pas. Donc, c'est ça que je cherche. Je connais la première collection dans la boîte. Je ne connais pas la deuxième collection dans la boîte et je connais le total. Si je connais le total, je fais une soustraction. Je prends le grand nombre, j'enlève une collection et je trouverai la deuxième collection. D'accord ? Alors, maintenant, question pratique. Comment répondre sur cette feuille ? Soit tu as... Tes parents ont une imprimante. Ils ont pu imprimer cette feuille. Et tu écris dans le cadre jaune ou gris. Tu écris là, etc., etc. Si tes parents n'ont pas d'imprimante, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout. Et surtout, ils ne recopient pas tous les problèmes. C'est trop de travail. Les problèmes, tu les mets sur l'écran. Et toi, tu réponds simplement sur une feuille comme ça de classeur. Donc, tu écris la boîte à billes, que je sache quand même de quoi ça parle. Tu écris les lettres qui correspondent aux différents problèmes qui sont écrites là. Tu vois ? Là, il y a le nom des problèmes. Il y a les problèmes A, B, C, D, E. Et tu écris ce que tu aurais mis dans le cadre jaune. Tu vois, par exemple, le problème A, on met 6 plus 4 égale 10. Ça suffit. Surtout, ne pas recopier toute cette feuille si on ne l'a pas imprimée. On fait juste, on me met juste les réponses comme ça. De toute façon, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on va retourner en classe. Et des feuilles de boîte à billes, j'en ai une par semaine au moins à faire. Donc, des feuilles comme ça, tu en auras quand on reviendra à l'école. Voilà. Alors, donc ça, on est bien d'accord, c'est pour s'entraîner. On recible l'objectif pour s'entraîner quand on a une petite histoire. Donc, ça s'appelle un problème, une petite histoire avec des mots. Ça s'appelle un problème. Comment on le traduit en opération mathématique ? Ça sert à ça. Et quand tu en auras fait plein, ça t'habituera à retrouver des situations avec d'autres problèmes. Est-ce qu'on est dans un problème comme ça ? Ou est-ce qu'on est dans un problème comme ça ? Na, on est dans un problème comme ça. Donc, c'est un problème, c'est un problème que la faute est très bien. Ça se passe.